Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui juste avant de commencer la vidéo Je tenais à vous préciser que je vous file Mon Skype, non, mon Snap Personnel, pour les gens qui ont Snap Et que ça leur intéresse en fait D'avoir mon petit Snap personnel Et bien je vous l'afficherai sur l'écran avec une petite photo pour rigoler Comme ça vous pouvez On va dire me connaître un peu plus En fait j'aimerais bien Depuis, enfin voilà, déjà je vous remercie Pour les 80 000 abonnés Et depuis que j'atteins ces 80 000 abonnés Je me suis dit voilà, on va recommencer à zéro ma chaîne Et je vais essayer vraiment D'être le plus proche de mes abonnés Voir faire des vidéos avec eux Et c'est pour ça que je vous file mon Snap Donc comme ça vous pouvez un peu mieux me connaître Je ferai certainement une story Un truc comme ça pour les connaisseurs Chaque jour où je vous expliquerai un peu ce que je fais Avec qui je suis ou des trucs comme ça Comme ça vous me connaisserez un peu mieux Et dans l'avenir aussi bien sûr faire des vidéos Bref, en tout cas je voulais vous remercier De ce nombre d'abonnés Et aujourd'hui on va parler A propos du jeu GTA V Ça fait quand même deux semaines Que j'ai pas fait de vidéos informatives A propos du jeu Surtout au niveau des mises à jour Tel que la 1.16 C'est à dire qu'il va y avoir un DLC Qui arrivera d'ici très peu de temps Ce DLC devrait arriver d'ailleurs dans deux jours Soit le 12 août Puisqu'il y a une conférence de presse De chez Sony A la Gamescom Si je dis pas de bêtises D'ailleurs j'ai failli y aller Alors peut-être que dans l'avenir Je pourrais aussi Aller dans ce genre de conférence Ça reste à voir J'ai en fait une entreprise M'ont contacté Et éventuellement m'ont proposé Bon bah là à Gamescom Ça fait trop tôt Puisqu'il y a des procédures à faire Tout ça Mais peut-être que pour le 3 Ou des trucs comme ça Je pourrais éventuellement partir Et là ça risque d'être vachement top Mais en tout cas c'est pas sûr Ça c'est un petit truc Que je vous lance comme ça Mais voilà En tout cas ça se fait Avec cette entreprise là Qui gère en fait On va dire un peu Les voyages tout ça De personnes qui ont On va dire Qui commencent à avoir Enfin Une petite influence Je vais pas dire un gros youtuber Parce que c'est pas le cas Je suis pas le cas Mais voilà Qui commencent à avoir pas mal d'influence Et bien Ils gèrent en fait Ces personnes là Et les envoient dans des trucs Dans des conférences Comme ça Ils peuvent faire des petites interviews Des trucs comme ça Bref Et donc aujourd'hui C'est pour vous parler en fait Plus particulièrement Comme je vous l'ai dit Ça fait 2 minutes que je blablate Donc à propos de ce fameux DLC Pour l'instant On a juste deux trucs Ce qu'on sait c'est que Rockstar ont un partenariat Donc directement avec Sony C'est pas avec Microsoft Mais avec Sony Et il y a de fortes chances Que Sony dévoile un peu Cette future mise à jour Ou voir l'annonce en fait La mise à jour C'est à dire du jour même Donc ça risque d'être Assez intéressant Sachant que La Gamescom tout ça Dans deux jours On aura une conférence de Sony Et on pense tous Enfin tout le monde dit Que voilà Il y aura cette fameuse Nouvelle mise à jour Qui apparaîtra dans deux jours Soit le 12 août Si je dis pas de bêtises Je crois qu'on est au mois de août J'ai aidé ça pour regarder Au cas où Ouais c'est ça C'est au cas où On sait jamais C'est quand ces vacances On est un peu perdu en fait Je sais pas pour vous Mais c'est ça que moi Je suis un peu complètement décalé Bref Donc on a eu aussi Un autre code source Qui a été filé Sur le Xbox Market Ce qu'il faut savoir C'est que ce code source Qui a été défilé Enfin de ce Xbox Market Nous ont aussi dévoilé D'autres DLC Qui ont été On va dire validés Enfin ce sont des DLC Qui sont arrivés Juste après Quelques jours après Donc on On peut pas dire Que c'est de la simple spéculation Parce que ça commence Ces infos à devenir Un peu Voilà Une vérité On n'attend plus qu'une confirmation Et la mise à jour En fait La date de sortie exacte De la mise à jour Qui normalement Je pense que ça sera Dans deux jours Ça fait pas mal de temps Qu'on n'a pas eu De mise à jour Donc ce code source En fait Il a aussi indiqué Independence Day Excusez-moi Avec les hipsters Donc ces deux fameux Gros DLC Qui ont été annoncés Dans ce code source là Ont aussi indiqué Un futur DLC Que pour l'instant On a aucune idée Voilà Dans deux jours Donc on ne sait pas Rockstar Dans le code source On fait exprès De ne pas donner de titre Comme ça nous On aura la surprise Un peu du jour même Ça peut être plein de choses Ça peut être Le fameux DLC braquage C'est possible Ça peut être Le fameux DLC casino Ça peut être par exemple Un fameux DLC Qu'on ne connait pas Pour l'instant C'est à dire Qu'on n'en a pas du tout parlé Un DLC aussi Par exemple Sur des choses Ça peut être sur l'armée Comme je vous en ai parlé A propos des cobras Enfin D'un nouvel hélicoptère d'attaque Des trucs comme ça Qui ont été indiqués Et c'est vrai Que c'est assez spécial D'ailleurs zombie J'avais marqué Bon ça c'est un truc Qui me paraîtra un peu moins logique Mais voilà C'est vrai qu'il y a vraiment Un gros gros tas possible Dans ce futur DLC Qui devrait apparaître Dans deux jours Donc ça reste à voir Je vais essayer de De voir à peu près Des infos Si Sony De leur côté Sur leur Twitter Faut un peu surveiller tout ça Pour voir s'ils vont pas dire des trucs Excusez moi du grisillement C'est à dire J'ai reçu un SMS Ouais c'est ça Bref voilà Merci à vous remonter les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout sur ma page Je suis personnelle Et puis sachez aussi Que vous pouvez me suivre Sur mon snap Que j'affichais En début de vidéo Sur l'écran Et comme ça Vous pouvez m'ajouter tout ça Et puis essayer de me suivre Un peu plus Pour me connaître aussi Un peu plus Et je vous y répondrai Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada